Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Effectivement j'étais seule pendant 25 ans et là il a fallu quand même que je tienne le rang mais j'en avais, je veux dire j'aimais ça, j'aimais mes confrères ils m'ont donné un peu aussi une protection, un savoir, ils m'ont beaucoup aidée j'étais un peu comme la petite soeur C'est ça, et aujourd'hui il y a d'autres femmes ? Aujourd'hui on est cinq et quand je vois ces jeunes guides là oh je suis contente de leur passer mon demi-piole mais bien sûr, et t'es toujours en activité et c'est un bonheur d'être avec toi Regarde Sophie, le pas dans le vide Ah bah ça porte bien son nom c'est très impressionnant presque vertigineux et c'est absolument magnifique à l'image de ce week-end à Chamonix qui commence vraiment très très bien et Chamonix c'est juste là En été, l'air de la montagne ça fait du bien Quand on arrive ici, tout de suite on se sent bien il se passe quelque chose Ouais, t'es pas la première à le dire Un week-end à Chamonix Ouais t'as vu la montagne c'est un vrai lieu de communication et de partage T'as raison Ça permet de prendre de la hauteur Quand les montagnards et les montagnardes vous ouvrent leur coeur j'ai l'impression qu'on fait partie d'une grande famille et de se dépasser J'ai l'impression de jouer avec le terrain et d'appréhender l'espace autour de moi où vous toujours pousser son coeur plus loin tout en étant un décor incroyable Sophie, dis, tu voudrais pas m'aider à laver le linge ? J'espère que j'ai lancé un cycle court Un environnement unique On pourrait croire qu'en y passant tout l'été on finit par s'enlacer et en réalité on prend du plaisir tous les jours à être ici, à vivre un peu comme dans un rêve Ça c'est une très belle pièce qui va être dans ma vitrine Magnifique ! Chamonix est fier de son héritage Je pense que ces chalets méritent d'avoir été restaurés et d'être ici font partie de la mémoire de Chamonix J'ai toujours aimé faire des cabanes avec mon papa et tout et du coup là j'aime bien fabriquer un chalet je trouve que c'est amusant Et de son histoire J'ai découvert des débris d'avion de crash d'avion et qui sont chargés d'histoire De ces débris j'en fais des sculptures parce que c'est un travail de mémoire qui est fort important pour moi Oh mais c'est charmant ici Et moi je veux une résidence secondaire ici au Bouchard Bienvenue à Chamonix ! Regarde Sophie ! Merci Comme c'est magnifique Regarde on commence par la Suisse là-bas Le Servin, l'aident du géant parce que c'est le glacier du géant Le Grand Paradis, Mont Blanc-Utacule Mont Maudit, Mont Blanc Alors le Mont Blanc depuis l'aiguille du Midi il paraît tout petit J'ai l'impression que je pourrais presque le toucher dis donc Tu as raison Mais sauf qu'il y a mille mètres de dénivelé Ah oui quand même Un kilomètre à la verticale et tu le penches un peu Entre là où on se trouve et le sommet Derrière tous les noms de ces sommets de ces refuges, de ces glaciers il y a toujours une petite histoire Ici par exemple pourquoi on l'appelle l'aiguille du Midi ? Eh bien parce qu'à midi pile le soleil est posé dessus Après il y a l'aiguille du goûter Et quand on va au Mont Blanc on dort des fois au refuge du goûter Et ma fille toute petite, haute comme ça Je disais bonsoir je vais dormir au refuge pour aller au Mont Blanc Elle me disait maman tu vas encore au refuge tu mangeais ? Sophie on est dans le panoramique du Mont Blanc On s'offre un voyage express en Italie C'est un voyage de haute montagne Et voilà on est en Italie Alors si je comprends bien d'un côté Courmeilleur et de l'autre Chamonix Voilà mais entre temps il y a le glacier du géant avec le glacier de la mer de glace D'accord On voit la France Tout à l'heure de la France on voyait l'Italie Ou alors Il est à qui le Mont Blanc ? Pour les alpinistes il est aussi bien italien que français on se partage vraiment avec un grand bonheur Vous voulez que je vous prenne en photo en famille ? Vous voulez que je vous prenne en photo ? Et la première fois qu'elle va être à le Mont-Bien encore ? Si Et alors ? Il est comment ? Bellissime Oui c'est vrai qu'il est beau Il est beau Et qu'est-ce que tu raconteras à tes copains alors en rentrant ? Que belle T'as bien raison Il est beau ce Mont Blanc Buena giornata On est bien en Italie mais l'idée c'est quand même que je passe un week-end à Chamonix On y retourne ? Allez on y retourne Musique 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 Nous voilà à Chamonix Sylvielle Toi c'est chez toi c'est ton fief tu y es née tu y vis t'es très très attachée à Chamonix Écoute moi j'ai fait le tour du monde et toujours je reviens à Chamonix parce que vraiment si je reviens pas ça me manque T'as ta vie de famille ici pas seulement ta vie de guide J'ai mes parents mes soeurs j'ai mes amis j'ai mes confrères de guide enfin c'est l'idéal quoi mais je pense qu'il y a une énergie à Chamonix qu'on trouve à nulle part ailleurs allez viens Sophie je vais te présenter ma soeur ah bah écoute bien volontiers Musique 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 il y a des jolies de choses ici bonjour bonjour alors Jacqueline je te présente Sophie copine bonjour bon bon ça me fait plaisir de te rencontrer c'est quoi la spécialité de la maison alors alors donc on a créé le 4810 ouais 4810 on réfère le son Montblanc ouais et puis on a essayé de faire dans 10 grammes le Montblanc ouais le glacier des bossons et les guignées mini et bah dis donc et donc voilà ça donne ça ça donne ça tu t'es lancée dans un sacré défi ouais donc avec un praniné des noisettes du Piémont qui est de l'autre côté du Montblanc ouais et ça c'est un vrai coup de coeur dis-moi 4810 ça fait donc référence à la hauteur du Montblanc mais moi je croyais qu'il faisait 4807 le Montblanc ça varie hein en fonction des mesures comment tu fais quand ça change écoute regarde j'ai créé le 4807 le 4808 le 9 le 10 et le 11 voilà comme ça t'es pas prise au dépourvu voilà donc chaque fois tous les deux ans tu sais les géomètres ils montent ouais si un jour il fait 4809 et bah j'ai le 4809 et toi les faces que tu connais le mieux c'est lesquelles ? ah bah je connais bien la face du Montblanc mais j'ai ouvert une voie côté plus raide là ouais c'est ça toi tu les ouvres les voies et moi je mange les chocolats voilà beaucoup plus facile c'est ça faut goûter hein ouais ouais super bon merci beaucoup Frangine et bah merci merci on l'a bien fait de passer dis donc t'as pas de me taper on ne vous jamais allez pas les Frangine regarde Sophie tu vois c'est la fresque du bureau des guides de Chamonix en 1821 il y a une vingtaine de pionniers d'Henri Buffa Frison Roche Balma et des femmes et là-haut il y a des femmes alors c'est Marie Paradis et Henriette Dangeville qui ont été les premières femmes à avoir accepté d'aller au sommet du Mont Blanc et c'est les guides qui les ont amenées en disant viens on t'emmène on t'emmène elles ont dit oui elles ont été courageuses et ils y sont allées bien sûr d'une certaine façon elles ont symboliquement ouvert la voie à d'autres femmes qui ont osé également et certaines comme toi sont devenues vides voilà et voilà alors attention nous allons amorcer les virages attention ça va monter un peu protégez-vous regardez là le mur il est de plus en plus haut il est de plus en plus haut et on laisse filer il faut garder la vitesse parce qu'on va amortir on va amorcer un autre virage dans cette forêt aux abords de Chamonix ces visiteurs s'offrent une plongée dans un des trésors patrimoniaux de la ville ce qu'on voit là ça a plus de 100 ans c'est la fameuse piste de bobsleigh des JO de 1924 il faut s'imaginer qu'ici là où touchent nos pieds aujourd'hui la largeur était de 2 mètres et ce premier mur le virage des myrtilles était le plus élevé et quand moi je regarde cette piste je regarde cette pierre je m'imagine le travail de ces ouvriers de l'époque c'est tout en pierre sèche c'est un travail de finesse mais un travail colossal il y a 100 ans cette piste était le nec plus ultra en 1924 Chamonix a accueilli les premiers jeux olympiques d'hiver à l'époque pour se lancer dans un tel projet il fallait avoir l'esprit pionnier et les chamoniards en sont très fiers alors on va arriver sur un autre site c'est le tremplin de saut qui était aussi un des plus grands tremplins à l'époque et je trouve que c'est fabuleux aujourd'hui encore de pouvoir le voir c'était très populaire il y avait du monde partout les jeunes les grands les adultes ont grimpé dans les arbres pour regarder cette compétition l'engouement de tout le monde était là pour que ces jeux soient une réussite et finalement cet esprit sportif moi je pense qu'il est vraiment là il est dans nos gènes et le sport à Chamonix il est omniprésent pionniers sur les sports de montagne les chamoniards ont continué à surfer sur l'élan des jeux les visiteurs qui viennent ici aiment l'effort au grand air et disposent d'un choix d'activité très complet et aujourd'hui encore la station innove pour attirer les amoureux de la montagne donc là on a un monteur qui veut nous aider il faut quand même pédaler et c'est pas comme tour de France qu'on est debout et on fait la danseuse on reste assis sous la selle parce que ça peut récabrer en arrière si jamais vous êtes assis comme ça tu vois bon bah vous êtes prêtes on y va dans la vallée les VTT électriques font fureur ils sont nombreux comme ces touristes à s'initier à l'activité donc il faut se concentrer en fait et regarder loin des vins et anticiper qu'est-ce que ça arrive par exemple là à droite c'est plus facile si je veux à gauche c'est un peu plus dur alors vous choisissez bien votre trajectoire pas trop dans les cailloux et on pédale c'est des gros cailloux et c'est là où on se fait déséquilibrer on se tient pas sur notre vélo alors que là comme on est bien ici on accroche bien le guidon et c'est là où vraiment on sent l'aide électrique et c'est ça qui permet de ne pas poser pied à terre et d'avancer ça c'est vraiment super prison pour les débutants c'est une découverte peut-être un petit peu plus facile qu'il y avait été parce qu'il y a ces assistants électriques et on peut faire plus de kilomètres on peut aller plus haut voire plus loin les sentiers de Chamonix sont un terrain de jeu infini pour les amateurs de montagne chaque été un événement international les met à l'honneur l'ultra trail du mont blanc une course de 150 kilomètres pour 10 000 mètres de dénivelé Chamonix est devenue la mecque mondiale du trail et ses coureurs de montagne sont omniprésents sur les chemins de la station donc là vous voyez il y a des cailloux n'hésitez pas déjà à anticiper avec le regard savoir où on va poser les pieds il ne faut pas hésiter surtout c'est raccourcir un peu votre foulée pour s'adapter justement au passage dans les pierres on a la chance à Chamonix d'avoir plusieurs centaines de kilomètres de sentiers certains très faciles d'autres un peu comme ici avec beaucoup plus de rochers des sentiers un peu en balcon des sentiers qui présentent pas mal de dénivelé différents ça c'est vraiment c'est le paradis Laurent est guide spécialisé dans le trail aujourd'hui il emmène ses trois athlètes confirmés pour une sortie de 25 kilomètres car l'endurance ça se travaille là on va marcher si on veut s'économiser et courir longtemps c'est important de s'entraîner justement à alterner ses rythmes dans les montées raides les montées pas trop raides les plats alterner la course à pied la marche donc on gère on gère son temps on gère son effort j'ai l'impression de jouer avec le terrain et d'appréhender l'espace autour de moi comme les animaux qui y habitent et c'est aussi un apport pour mes pratiques en général on peut toujours pousser son coeur plus loin tout en étant dans un décor incroyable on le voit très bien en se promenant autour de Chamonix on voit des gens qui courent partout je crois que le sport ici à Chamonix c'est ancré dans notre culture c'est ancré dans nos gênes les gens s'entraînent certains avant d'aller au travail d'autres après le travail d'autres à la coupure de midi c'est un mode de vie tout simplement c'est un mode de vie pour la plupart d'entre nous je crois un grand PC la Chamonix est à nos pieds avec cette magnifique vallée là regarde ce boyau tout vert comme une oasis côté nord du Mont Blanc c'est exceptionnel et le premier téléphérique qu'on a emprunté c'est un des plus vieux au monde c'était le premier au monde ça commence dans les années 1920 et ils ont été très courageux parce qu'il n'y avait pas le matériel comme maintenant ils ont réussi à monter à 2525 mètres de partant à 1000 mètres ça a un peu démocratisé l'accès à la montagne cela dit ça reste quand même un terrain dangereux escarpé il faut avoir le pied montagnard pour se lancer en randonnée et toi tu l'as donc je te suis voilà alors on y va c'est parti qu'est-ce que c'est beau là le glacier des bossons là-bas c'est magnifique il est superbe vu d'ici le glacier des bossons ça fait vraiment une langue de glace et c'est le glacier qui vient du mont blanc en fait il est alimenté par le mont blanc là on voit des gens qui font de l'escalade il y a des randonneurs il y a des gens qui font du VTT entre autres mais il ne faut pas oublier qu'au départ ici à Chamonix et autour dans ces montagnes c'est vraiment une terre d'alpinistes Chamonix restera toujours la capitale de l'alpinisme parce que les pionniers ils ont démarré de là et il y a une aventure extraordinaire aussi que tu as vécu c'est l'Everest il faut que tu me racontes ça alors l'Everest c'était une expédition russe qui vaurait une voie par la face sud-ouest de l'Everest donc je me suis trouvée être là la seule femme parmi tous ces grands himalaïstes alors à l'Everest on n'est pas arrivés au sommet on avait à la voie jusqu'à 8005 et puis après c'était le plateau au final donc on a laissé tomber parce qu'en tout moment on ne rentrait pas vivant et voilà il y a des fois un non-sommet est plus important qu'un sommet parce qu'on revient pour pouvoir le dire c'est pas la montagne qui s'adapte à nous c'est nous qui nous adaptons à la montagne vu ton parcours Sylviane c'est vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir randonner avec toi dans ces montagnes ouais mais t'as vu la montagne c'est un vrai lieu de communication et de partage ouais t'as raison et grâce à toi j'ai un petit peu plus le pied montagnard je vais pouvoir continuer à randonner toute seule parce que là je vais retrouver Cathy de la buvette des motem tu connais bien cet endroit oh super oh tu verras d'abord Cathy c'est magnifique à plus tard et encore merci à plus tard salut Sophie c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique et voilà merci beaucoup bonjour Cathy coucou salut alors écoute j'ai deux trois trucs à te dire bah attends on reprend ton souffle avant on est pauvre est-ce que j'en ai besoin de mon souffle déjà Sylviane t'embrasse ah super deux en effet ça se mérite d'arriver jusqu'à chez toi bah oui t'as vu un peu quand même c'est très 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 beau c'est super est-ce que je peux te demander un petit verre d'eau mais bien sûr merci bien voir merci et bah voilà ça va beaucoup mieux là tout d'un coup et bah voilà et bah bienvenue au matin en tout cas merci beaucoup c'est superbe les cascades elles donnent là ouais bah avec cette chaleur des derniers jours c'est la cascade du Nant Blanc du glacier qui est juste en dessous des drues comment t'as découvert cet endroit la première fois et bah j'avais 12 ans je suis arrivée là j'ai vu cette petite cabane je suis allée la toucher comme ça j'ai fait je rêve d'avoir une cabane comme ça un jour parce que je la trouvais magnifique et je sais pas je pense qu'on m'a entendue et je l'ai repris j'avais 33 ans d'accord donc voilà ça fait 10 ans que je suis là oh c'est extraordinaire ça veut dire que ce lieu a été fait pour toi oui je crois c'est l'aventure on porte tout à dos mais oui c'est ce que je me disais en grimpant je me disais mais comment Cathy fait-elle pour ravitailler sa buvette bah voilà bah on est 5 petite nana on est girl power ici tiens j'aime ça aussi on a pas d'électricité ici donc on fait tout à l'ancienne un peu et quand on arrive là ici tout de suite on se sent bien il se passe quelque chose ouais t'es pas la première à le dire je comprends le pouvoir d'attraction de ce lieu comment elle s'appelle ta chienne elle s'appelle Guada Guada elle est bien mignonne voilà on est inséparable salut Guada oh là 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 et voilà ton petit palace pour la nuit mais c'est le paradis qu'est-ce que t'en penses ah j'adore mais comment ça t'est venu justement de poser des bulles comme ça bah quand j'ai commencé du coup il y a 10 ans ici je dormais toute seule à la buvette je me suis dit mais en fait je peux pas y garder ça pour moi c'est trop beau il faut que je partage parce que moi je suis plutôt dans le partage en général t'en as plusieurs comme ça disséminés j'en ai 2 sur les dalles et puis 2 dans les arbres j'en ai que 4 comme ça ça reste insolite jusqu'au bout en fait c'est très très bien je vais être bercée donc au son de la cascade par la cascade par le bruit du vent dans les feuilles voilà un refuge bien insolite oui exactement un refuge bien insolite Sous-titrage Société Radio-Canada On a des super condis là, c'est top ! De là où on est, on voit bien la trace qu'on va suivre. Il faudra faire attention à la crevasse qui s'est ouverte. Alors là tout de suite, on est en train de descendre l'arête de l'Aiguille du Midi. On est à peu près à 3800 mètres d'altitude. Aujourd'hui, les conditions sont un peu particulières. Il a neigé pendant la nuit, donc on va être particulièrement vigilants aux ponts de neige qui ont pu se former par-dessus des crevasses. Voilà, ça c'est notre quotidien, les jours de montée. Tous les dix jours, Victor et Augustin empruntent ce glacier pour se rendre au travail. On peut dire que leur job d'été sort de l'ordinaire. Ça y est Victor, on voit le refuge, on arrive. Ils sont aide-gardiens dans un des refuges les plus hauts d'Europe. Et bien là, sur le haut du caillou, on voit enfin le refuge des Cosmiques. Ça fait toujours super plaisir d'arriver, de voir le refuge qui est là-haut, perché sur son caillou. Et puis, on est content de rejoindre notre lieu de travail qui est aussi notre deuxième maison et notre équipe qui est notre deuxième famille. Le refuge des Cosmiques est un phare pour les alpinistes. L'édifice a été construit dans les années 30, à l'origine pour les scientifiques souhaitant étudier le rayonnement solaire. Aujourd'hui, il est une halte sur l'une des deux routes principales du Mont-Blanc. Ce lieu stratégique, c'est Isabelle qui en est la gardienne. Alors oui, là, c'est un peu particulier parce que ces derniers jours, on a eu des grosses tombées de neige. Il faut en déneiger un maximum, sinon on se retrouve avec des grosses congères. Si, on se sent un peu comme sur un navire, un peu comme si on était en pleine mer. Je l'appelle d'ailleurs un peu mon paquebot, parce que même titre que sur un bateau, on est entouré d'un océan et d'une mer de glace. Ça peut être hostile. Comme on voit aujourd'hui, on est entre éclaircies et brumes. Et donc, on continue à garder le cap dans tous les cas. Son cap, c'est que même au cœur de la tempête, son navire soit un havre de paix pour ses passagers. Alors avec son équipe, Isabelle ne chôme pas. En général, les gens, il reste une nuit, deux, on a 135 coussages. Donc du matin au soir, on a des tâches pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions toutes les personnes. Suite. Bonjour. Et salut. Et ce sera les lits, donc, 9 et 10. D'accord. Au programme de la journée, l'accueil des clients et aussi la maintenance. On est dans notre tondoire. C'est un petit conteneur avec une pompe qui va aller se mettre dans la crevasse. Et ça va nous permettre, en fait, de puiser notre eau. Le refuge entier dépend entièrement de ce trou. Pas le temps de traîner, c'est l'heure du repas du soir. La grand messe de la journée. Donc, je vais faire un petit point météo, d'abord en français et puis en anglais. Vous avez tous de la chance. Cette nuit, il va être calme et bien fraîche. Donc, c'est juste les conditions qu'on veut pour vos ascensions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui visent le Mont-Blanc. Vous allez où demain ? On fait les trois mondes. Les trois mondes. On fait les trois mondes et on verra les trois mondes. Cette année, c'est assez exceptionnel. Et voilà, bon appétit. Il n'y a pas de wifi, ce qui n'est pas plus mal puisqu'on est vraiment dans les conditions. On a effectivement d'échanges entre nous, ce qui est super. À l'extérieur, on est sur un milieu, un environnement qui est beaucoup plus brut. Ici, on a la chaleur du repas, la chaleur du voisin qu'on rencontre. Et même si, effectivement, on est dans les performances sportives, ça, ça reste dans une deuxième étape. Mais j'aime que la première étape soit agréable et que, justement, que ce soit sur le maîtrement, ce serait le partage. À l'intérieur, la chaleur est de mise. Mais dehors, les températures sont négatives, même en plein été. Pas de quoi refroidir Victor, l'aide gardien, qui, une fois son service terminé, part à l'aventure à Paris en main. Là, on peut voir la face sud de l'aiguille du midi. C'est une face qui est cachée lorsqu'on arrive en téléphérique. On a une chouette ambiance. On a toutes les fissures qui se dessinent en relief. On a un peu comme des vagues de neige sur le glacier. Ça rend quelque chose de très esthétique et aussi d'éphémère. Je pense que chaque journée est unique. Le paysage, il change en permanence, que ce soit avec les éléments, avec la neige ou avec la lumière du soleil qui n'est jamais vraiment la même. Je pense que c'était un petit peu un rêve d'enfant que de venir travailler ici dans ce cadre un peu exceptionnel. Le refuge, je le vois depuis le balcon de la maison. Aujourd'hui, j'y suis pour de vrai. On pourrait croire qu'en y passant tout l'été, on finit par s'enlacer. Et en réalité, on prend du plaisir tous les jours à être ici et à vivre un peu comme mon zaref. et à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Christophe Ruffin, les flammes de pierre. Écoute, j'ai plein de choses à te raconter là-dessus si tu veux bien, mais je vais peut-être te servir un petit quelque chose. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Un petit thé. Un petit thé ? Parfait, ça sera super. Je te fais un petit thé. Alors, tu es en train de découvrir un arrière-arrière-grand-père Joseph que tu as découvert dans le livre. Mais exactement, le portrait de Joseph Simon. Faut que je te raconte quand même comment il a fait ça. Parce que là, il dit jusqu'à... Il parle donc de l'aiguille de la République, qui est l'aiguille qui est juste là. C'est la petite aiguille toute pointue, qui est assez emblématique, qui est juste là. Et s'il fait référence à Joseph Simon, c'est parce que Joseph eut l'idée d'emporter son armalette, un carreau attaché à une corde, habilement lancé par-dessus le sommet. Ça s'est passé en 1904. Joseph est parti conquérir la République. Et du coup, ils sont arrivés au pied de la dernière partie. Et là, il s'est rendu compte que c'était infranchissable avec des chaussures à clous comme ils avaient à l'époque. Du coup, il est redescendu. Il a commandé une arbalète. Il a fait venir depuis Paris. Il y est retourné avec un client et son cousin. Ils ont tiré l'arbalète, comme ça. Elle est passée de l'autre côté de la montagne. Son client est passé de l'autre côté. Il a récupéré la corde. Il s'est attaché après. Et là, grâce à ça, il a pu faire contrepoids et se hisser jusqu'en haut. Et il a donc nommé cette arête l'aiguille de la République. L'aiguille de la République. Parce que vu d'un certain angle, il a la forme d'un bonnet phrygien. Voilà pourquoi il l'a appelée la République. Je parlais de l'importance de ces pionniers de l'alpinisme ici au début de mon week-end. Et voilà, il en fait partie, lui, des pionniers. Il en fait complètement partie. Je ne suis pas un peu fière de faire partie de sa famille. J'aurais tellement aimé le rencontrer. Tu sens sa présence, toujours, dans ces montagnes ? Tout le temps. Parce que moi, quand j'y vais, je lui demande de l'aide, je lui demande de me protéger. Et puis surtout, quand j'étais la toute première fois à la République, on m'avait dit « Tu verras, il y a une corde cachée sous un rocher. » « Tu veux trouver une corde sous un rocher, dans un amas de pierre. » Et puis là, je me baisse pour refaire mon lacet. Et paf, je tombe sur la corde. Je dis « Non, mais c'est quand même pas croyable. » Ce petit bout de corde-là. C'est celle-ci, là ? Qui date de 1904. Et ce qui me fait dire que, oui, je pense qu'il est là. Il me protège, il me guide quelque part. Je tombe là-dessus. Et c'était très, très émouvant. Parce que c'était impossible à trouver, quasiment. Sophie ? Oui ? Dis, tu voudrais pas m'aider à laver le linge ? Pas de soucis, je m'en occupe. Ah ouais, d'accord, je comprends. Le lavélo, la laverie du paradis. Donc, il va falloir que je pédale. Ben oui, il n'y a pas d'électricité. Donc, forcément, j'espère que j'ai lancé un cycle court. Ça me reste le temps d'admirer le paysage. Et c'est le sprint de Jeannie Lambeau. Sur le Tour de France. C'est un mot d'essorage. Allez ! J'ai l'impression que je vais décoller. Ça se mérite d'avoir des draps propres. On va préparer quoi, la Cathy ? Les bougnettes, pour ce midi. Si tu veux. C'est un plat traditionnel savoyard, à base de pommes de terre. On va les râper, mettre des oeufs, de la farine, des petites herbes, du sel. Et ensuite, on va les faire frire dans la poêle. Ah, très bien. C'est vraiment plat traditionnel. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris à les faire. Donc, je poursuis. Je propose ça ici. Je suis très admirative de ce que tu fais ici. Je te vois faire à manger, servir les gens. Il y a le linge aussi à laver, s'occuper des bulles. Ce qui est surtout très gratifiant, c'est de voir les étoiles que les gens ont le matin dans les yeux, quand ils me remercient. C'est vraiment mon essence pour pouvoir avancer, en fait. Et moi, je ne voudrais vraiment pas d'une autre vie. Je suis tellement heureuse ici. Tu es bon du bonheur. Voilà. T'as ton huile qui chauffe. Tu veux que tu me lignes comme le terre, si tu veux ? Elle va bientôt être chaude. On va pouvoir passer à la suite de la recette. Le tout, c'est qu'elle soit bien grillée tout autour et qu'elle soit moelleuse à l'intérieur. Et on est pas mal là. On va pouvoir sortir les premières. Vas-y. Bon, je vais faire goûter ça au randonneur de passage. Vous êtes sur le départ ? On est sur le départ. Il faut que vous goûtiez une bougnette avant de partir. Attention, c'est un peu chaud. Les enfants, petite bougnette. Petite bougnette, allez-y. Attention, vous ne brûlez pas les enfants. Tiens, tu connaissez les bougnettes ? Non. Eh ben voilà, tu connais maintenant. Merci. Ben de rien. C'est bon ? Ah ben c'est bon, les bougnettes. Elles sont bien croustillantes. Je ne m'en lasse pas en fait. Je comprends. Oh là là. On peut devenir addict à la bougnette. Oui, fais attention. C'est joli. Bonjour. Alors, je te présente Delphine. Salut Delphine. Qui nous invite à vivre un voyage sonore. Alors, elle vient souvent au Mottet. Elle adore cet endroit-là. Et c'est mon petit rayon de soleil. Après une bonne journée éreintante comme on vit ici en pleine saison. Eh ben, c'est un petit bout de bonheur. Ben c'est joli ça, un petit rayon de soleil qui donne du bonheur. Exactement. Un compliment de fait, ce n'est pas tous les jours. D'accord. Delphine, c'est quoi ce voyage sonore ? Raconte-moi. En fait, je raconte des histoires avec tous ces instruments. Et donc, les gens viennent, ils s'allongent, ils restent assis. En fait, l'essentiel, c'est d'être confortable. Et puis, ben voilà. Ils ont la chance de pouvoir recevoir les vibrations et les sons dans ce cadre extraordinaire. C'est comme une méditation. Je veux bien faire ce voyage sonore avec vous, les filles. C'est une belle occasion de dire au revoir au Mottet pour ma part. Mais à toi, Cathy, je ne te dis pas au revoir tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Patience, patience. C'est des lits, là. Elles ont attendu des millions d'années. Autant prendre son temps. Voilà. Tu vois, toute cette vilaine partie qui était toute cassée ? Eh ben, ça y est, elle a disparu. On n'a plus qu'à nettoyer celui-là, ça va nous faire un joli petit caillou, ça. Dans la réserve du musée des cristaux de Chamonix, Christophe est au petit soin pour ses fragments de quartz parfaitement taillés par la nature. C'est tellement beau, quoi. C'est un beau caillou. Celui-là, il a beaucoup vécu. Parce qu'on voit qu'il y avait une grosse pointe ici, à cet endroit-là. Et cette pointe, à jour, elle a cassé. Comme ces cristaux reposaient toujours dans le liquide qui alimente sa croissance, eh ben, il a cicatrisé. Donc on voit ici une très belle recristallisation. 12 kilos, c'est pas rien, quand même. Un spécimen suffisamment remarquable pour intégrer les vitrines du musée et dévoiler enfin ses multiples facettes aux visiteurs. Tout ça, c'est un petit peu l'âme du Mont-Blanc, l'âme de nos montagnes. Ces pierres extraordinaires proviennent toutes du massif du Mont-Blanc. Quartz fumé, morillon, fluorine rose, Gwindle. Chaque pièce est unique et les variations semblent infinies. On est chez un joaillier, donc on ne connaît pas le nom. Pièce emblématique, on ne peut pas passer à côté de ça. Ça, fluorine rouge, c'est unique au monde. Unique au monde. On a mal trouvé de la rose ailleurs dans le monde, mais de la rouge comme ça, c'est unique. C'est que dans le Mont-Blanc. Ça, c'est un peu le graal du cristallier. Depuis des siècles, les glaciers et les sommets autour de Chamonix sont le terrain de jeu des chasseurs de cristaux, les fameux cristalliers du Mont-Blanc. On est sur la frontière française-italienne, le glacier du Géant ici, avec le col du Géant. Et on va aller un petit peu vers les Marbrés, un sommet un peu connu des alpinistes et puis des cristalliers. Christopher Beau, dit cristaux, est l'un d'entre eux. Quand vient l'été, ce guide se rend plusieurs fois par semaine en haute montagne pour y assouvir sa passion. Vraiment l'indice classique du cristallier, c'est la veine de quartz blanche qu'on voit partout. Et ce quartz blanc, il est amorphe, on dit, donc il n'est pas cristallisé. Mais c'est un signe qu'il y a des cristaux dans la montagne. Des fois, on suit cette veine de quartz plusieurs dizaines de mètres et puis on peut avoir une petite cavité qui s'ouvre. Ces cavités bordées de jaune, c'est ce qu'on appelle des fours. C'est dans ces niches que se sont développés les cristaux il y a environ 15 millions d'années, à plusieurs kilomètres de profondeur. À mesure que les Alpes se sont élevées, les fours sont remontés et l'érosion a commencé à mettre les cristaux à nu. Voilà, une jolie petite pointe, toute petite mais bien brillante. C'est un jeu pour les grands enfants, mais il y a un plaisir toujours renouvelé de découvrir, mais aussi d'imaginer des pièces toujours plus belles et de tomber sur un nouveau four, une nouvelle cavité, c'est toujours des émotions assez intenses. Il y a un qui est décroché là, juste là. Il n'y a plus qu'à attraper. Encore une jolie pour la collègue. Une chasse au trésor qui n'est pas sans risque. La course aux cristaux pousse Christophe et ses collègues à explorer des terrains toujours plus inhospitaliers. C'est vrai qu'il y a une part de risque dans cette activité. C'est sûr que c'est plus risqué que d'aller faire de l'alpinisme classique. On va vraiment dans des endroits qui sont loin des itinéraires classiques. Donc il y a beaucoup de risques quand même de chute de pierre. C'est des endroits pas très sains. Le rocher a un petit peu qui s'effrite. Plus c'est minéralisé, plus il y a de mauvais rochers en fait. Donc plus il y a de cristaux. Donc des fois on nous dit ça, ah mais vous piquez la montagne, vous pillez la montagne. Mais non, non, on est plutôt à les sauver ces cristaux. Si on ne les descend pas, on ne les sauve pas et on ne les ramène pas en vallée, finalement personne ne les verra. Tout le monde ne peut pas s'autoproclamer cristallier. La profession est réglementée. Il faut se déclarer en mairie et adhérer au code d'honneur qui proscrit par exemple l'usage d'explosifs ou de marteaux-piqueurs pour l'extraction. Là, direct, ça brille fort. Voilà ce qu'on appelle un quart-sam. On voit dans la transparence les bulles qui font un peu le cyclone. Ça c'est une très belle pièce qui va aller dans ma vitrine pour un moment. Voilà, super content, magnifique. Christopher ne compte pas faire fortune grâce aux cristaux. Il s'attache à ces pierres si particulières. Chaque année, s'il consent à en vendre quelques-unes, c'est essentiellement pour financer sa passion. On passe à ces petits visages, ces petits hameaux qui appartiennent tous finalement à la communauté de commune de Chamonix-Mont-Blanc. Oui, là, bientôt, dans le début du village, il y a une toute petite chapelle à droite qui est très très mignonne. Je pense qu'elle devrait te plaire, toi qui aimes bien toutes ces petites... Oui, toutes ces manes. C'est joli, c'est fleurie, c'est charmant cette petite chapelle-là. Oh là là, avec le concours des balcons fleuris, ils ont gagné là, cette maison. Oui, oui, mais pour de vrai, je dis bravo. Salut, salut ! Bonjour ! Ça va ? Et toi ? Bonjour, c'est Sophie. Bonjour, Vincent. Salut, Vincent, enchantée. Salut, Vincent. Bonjour, Tiffel. Je vous ai amené, Sophie, je crois qu'elle est hyper contente de venir vivre une transhumance. Et moi aussi, d'ailleurs. Oui, oui. C'est toujours un moment important, la transhumance. Oh, jour d'orage. Voilà, ça va être une journée spéciale pour le temps et puis... Ça va aller quand même, Vincent, avec ce temps-là ? Ça devrait faire. Oui. Il fera moins chaud, c'est mieux. Oui, vous en avez vu d'autres, vous allez me dire. N'est-ce pas. Comment ça va se passer, alors, la transhumance, Stéphane ? C'est quoi, le parcours ? Alors, du coup, on a placé les moutons en bas de l'alpage, prêts pour le départ, et puis on va récupérer les gens qui nous attendent pour marcher avec nous tout le long du trajet. D'accord. Et on va se poser sur la place du village d'Argentière. Très bien. Oui, parce qu'il y a plein de monde qui vont nous rejoindre, c'est ça ? En général, il y a du monde, oui. Et en famille, j'ai l'impression, c'est ça ? Oui, toute ta famille est réunie. Oui, tout à fait. C'est une journée sympa, tous ensemble. C'est vraiment une aide précieuse, parce que c'est quand même un défi comme journée. Bien sûr. Donc, avoir le plus de monde autour de nous, c'est important. Eh, Fifi ! Oui, viens là, viens là, viens là. Viens. Allez ! Viens, 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 viens ! Allez, pousse-les ! Il est beau, ce troupeau. Va aller chercher. Ah là, il faut régler son pas sur celui du troupeau. Oui, oui, là, il ne faut pas traîner. On essaie d'avancer, Cathy, nous ? Oui. Vas-y, vas-y, je te suis, je te suis. Pardon, c'est pas grave. Ça va, Vincent ? Au revoir. Pas trop stressé ? Il y a un peu de monde. Il y a la pression derrière. Il faut se tenir bien. Ça pousse, ça pousse derrière, ouais. T'as combien de bêtes, là, Vincent, dans ton troupeau ? Un peu plus de mille. C'est des bêtes rustiques, hein. Elles sont faites pour les longs mois d'hiver chez nous. Rester enfermées, ça ne leur pose pas de problème. Puis en montagne, après, c'est des bonnes marcheuses, très bonnes laitières. C'est un troupeau mixte que tu as, Vincent, des chèvres et des brebis. Des chèvres et des brebis, ouais. Et les patous. Et les patous. Aujourd'hui, ça fait partie du paysage. Alors, quel race tu as, là, dans le troupeau ? On a la marron des Arabies, qui est en voie de disparition. On a les taux des marteaux, qui ressemblent un peu à des pandas, qui sont aussi en voie de disparition. Et après, on a des races à viande mixtes. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir des races en voie de disparition dans ton troupeau ? C'était des bonnes races à l'époque. Il ne faut pas que ça s'éteigne, quoi. C'est dommage. Nous, c'est des races du pays. Moi, j'y tiens. Martine. Tu connais le nom de tous tes chiens et de toutes les têtes de ton troupeau ? Les têtes, je les connais. Après, les noms, oui. Celles qui ont un petit nom, c'est celles que tu as nourries au biberon ? Celles que ma femme a nourries au biberon. Ah, ça, c'est le boulot de Tufel. Pourquoi ce moment de notre rendument, s'il est important ? Déjà pour les bêtes, le changement d'herbe. Ça change la qualité de la viande, la qualité du lait ? Bien sûr, oui. Il y en a encore quelques-unes qui nourrissent des agneaux, là. Elles auront beaucoup plus de lait quand elles sont en altitude. L'herbe est meilleure. C'est beau, là, de voir les gens au bord de la route, qui regardent, qui te prennent en photo. Oui, c'est sympa. Enfin, excuse-moi, mais ils prennent plus ton troupeau en photo que toi. Moi, je ne suis pas très photogénique. Il y a beaucoup de tourisme dans notre pays. En troupeau, enfin, en agriculteur, on est quasiment les derniers. Donc, on n'est pas forcément bien vus, quoi. Pourquoi tu dis ça ? Les gens ne voyaient pas tout le travail. D'entretien, des alpages, tout ça, où ils vont faire du vélo, où ils vont faire de la randonnée. Tout ça, s'ils le font, c'est un peu grâce aux bêtes qui pâturent. Bien sûr. Elles entretiennent la montagne. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas reconnus. Écoute, j'espère quand même que tourisme et agriculture, c'est compatible. Il nous faut manger, des gens comme Vincent. C'est eux qui nous nourrissent. Du bon fromage. C'est ça. De la bonne viande. C'est grâce à eux. Oui. Encore une fois, la belle tradition, quoi, de la montagne. Et vous vous connaissez bien tous les deux, Cathy ? On était à l'école ensemble, en fait. Au fond de la classe. Oui, voilà. On n'était pas les meilleurs. On n'était pas les meilleurs, mais on a fait quelque chose dans la vie. On fait des dames-gans dans la vie. Exactement. Ou alors, cette fin du monstre, ça va ? C'est super. Ce n'est pas la première. Non. Ce n'est pas ma première et j'espère que ce ne sera pas ma dernière. Parce que j'adore ça. Et puis, c'est l'euphorite pour tout le monde, en fait. Pour les bêtes aussi, regarde, tu s'échappes. Allez, les chèvres ! Qu'est-ce que c'est émouvant, ces moments-là, quand même, Cathy ? Toi aussi, tu dois être émue, là, d'arriver à bon port, là. Tiffany, comment tu t'es retrouvée, toi, dans cette belle aventure ? Tu étais du métier, toi, déjà ? Pas du tout par hasard. J'ai fait des études littéraires et puis je me suis dit que ça n'allait pas me convenir. Donc, j'ai cherché des stages dans des exploitations de montagne et je suis arrivée ici en août et je me suis installée en novembre. D'accord, mais de quelle année ? J'ai eu beaucoup de chance, 2015. D'accord. Voilà, c'était vraiment un coup de cœur avec Vincent, avec le troupeau, les montagnes. Pour Vincent et pour le troupeau ou pour Vincent ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne le choisis pas. N'écoute pas, Vincent, n'écoute pas. Non, non, c'était vraiment un coup de chance extraordinaire. Bien sûr. C'est bien de vous être trouvés tous les deux autour de cette histoire. Oh, ça t'émeut ! Pardon ! Excuse-moi ! Mais pourquoi ça le touche autant, ton boisson ? Vincent, il est sensible comme ça. Il est toujours à être fort, à tenir, à avoir du courage tous les jours. Et c'est vrai que quand on est sur des sujets sensibles comme ça, on se rend compte qu'on est bien tous les deux, qu'on a de la chance et que ce n'est pas donné à tout le monde non plus de s'être rencontrés et de vivre une belle histoire avec les pourvilles. Merci à tous les deux de nous avoir accueillis dans cet événement qu'est la transhumance dans ces montagnes. Merci. Avec plaisir. Allez, on vous laisse parce qu'il y a encore du travail. Y'a que moi qui suis en week-end, vous vous bossez les amis. Merci. Bonne suite de journée. Bye. Ciao. Vous êtes fatigué. Là, on va aller voir les gorges, la diosa, avec des cascades. Tu aimes bien les cascades ? Oui. Donc on va apprendre plein de choses, ça va être trop cool. Hein ? Je vais quand même pouvoir faire des petites poses avec mon mot. Bah, je pense, ouais. Donc là, on est sur la rive gauche du torrent de la diosa, en contrebas. Regardez comme c'est beau. Regardez là-bas. Ouais, je vais sauter. Encore un précipité de la main. Ce matin, au programme de la colo, petite rando, mais grande sensation pour les 15 enfants et leurs 4 animateurs. Quand on est dessus, on a un petit peu le vertige, mais rien d'autre, on a un petit peu peur de tomber. Ils sont ébouis par ce qu'ils voient, par les cascades, ils ont peur, mais ils ressentent beaucoup d'émotions. C'est ça qui fait que notre travail est super. Âgés de 6 à 10 ans, les petits aventuriers séjournent une semaine ici, au centre de vacances de Montvotier, dans la vallée de Chamonix. Un séjour placé sous le signe de la nature. Vous avez vu, le centre, il est situé en plein milieu de la forêt. Et bien là, on peut vraiment parler de cohabitation parce qu'on partage vraiment notre espace avec les animaux de la forêt. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme animal ? Le renard. Ouais, le renard. Bien joué. Le sanglier. Le sanglier, tout à fait. Oui. Des chats sauvages. Non. L'ours. L'ours. Alors, est-ce qu'on peut trouver des ours ici ? Non. Non. Alors, des ours en France... Ses voisins à quatre pattes ont même été immortalisés à l'aide de pièges photos. Donc ça, voilà, vous l'avez vu, c'est un blaireau. Et donc là, il renifle. Il se demande s'il n'y a pas eu des copains ou des copines qui sont passés par là. Alors regardez, ça, c'était avec la neige. Et alors là, est-ce qu'elle mange de la neige ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle cherche de l'herbe. Elle cherche à manger. Chaque fois, je suis vraiment impressionné. C'est quelque chose qui les émerveille en permanence. Ils ont vraiment des connaissances, tous, qu'on a l'habitude de faire soit en classe découverte, soit sur les colonies de vacances. Ils ont vraiment une curiosité et un rapport à la nature que je pensais un peu effacé. La théorie, c'est bien. La pratique, c'est encore mieux. Là, on est en train de faire des bad box. Donc ça veut dire des maisons de chauves-souris. Hop, c'est fini. C'est pas fini. Regarde, ça tient parfaitement. Les chauves-souris, ils m'ont montré qu'on était là et j'ai fait des lignes dedans, comme ça, ils peuvent s'accrocher. Le moment le plus attendu de la journée, c'est l'activité en forêt. On va juste prendre des bâtons, les mettre sur le toit et on va les attacher. En tout cas, ça, on finit le toit et après, on peut s'attaquer au mur. Car le groupe s'est lancé dans un projet ambitieux. La construction, non pas d'une simple cabane, mais d'un chalet. J'ai toujours aimé faire des cabanes avec mon papa et tout. Et du coup, là, j'aime bien fabriquer un chalet, je trouve. Que c'est amusant. On a besoin d'aide pour des bâtons. Attends, j'arrive. Une activité qui fleure bon les colos d'antan, mais qui porte des valeurs fortes. Ça crée vraiment de la cohésion, ça crée des choses que sur une colo, on va dire, un peu plus consommation, on va moins avoir, puisque c'est un peu plus individualiste. Alors que là, c'est un projet commun où ils avancent ensemble, ils font leur chalet ensemble. Dans la forêt, on s'invente des rôles, des histoires. C'est pas de mousse, là, je te plaît. Et là aussi. Donc, là, je mets de la mousse entre les carrelages pour pas que ça bouge, parce que sinon, on peut glisser dessus. Et aussi pour isoler la froideur de la terre. Et c'est voilà, c'est ça. Ah, ils sont clairement à fond, ils ont des superbes idées. Ça sert à voir si c'est bien solide, parce que si c'est pas assez solide, ça caisse et du coup, on est obligé de tout refaire. Mais c'est pas du riz, du riz, ça se trouve pas dans les fourmis. Est-ce qu'il y a la reine en dessous ? La reine, c'est celle qui fait les oeufs, non ? Ouais. Et à protéger les oeufs ? Mais je pense qu'ils vont ramener les oeufs dans les tunnels. Ouais, regarde, ils prennent tous les oeufs. Ils le mettent à l'intérieur. Ah, mais en fait, peut-être qu'en bas, il y a la reine. Oui, c'est fascinant de voir une grosse vomilière qui sont pas détruites par l'humain, qui est toujours en vie. Les gars, on arrête, on remet la pierre. Ouais, on remet la pierre, on laisse le trancher. Comme moi, je suis occupée, là. Ils passaient des heures dans la forêt. Nous, on est obligés de les appeler 5-6 fois pour leur dire, on va goûter, on va faire la douche. Ils ne veulent pas partir de la forêt. Heureusement, la faim finit par pousser les enfants hors du bois. Ça, c'est le meilleur prix de la terre. Ah ouais. C'est quoi ? Ouais, c'est trop bon. On a souvent faim parce que les activités, tu vois, ça donne faim. Depuis le Covid, les colos nature, proches de ce qui se fait chez les scouts, font un retour en force. En termes de réservation, on est vraiment très satisfait parce qu'au début, c'était un peu notre crainte quand même de ne pas être vendeur sur le catalogue, de ne pas avoir la belle photo avec l'activité phare, avec tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'autant les familles qu'autant les partenaires, comme les comités d'entreprise, etc., eh bien, ils sont vachement réceptifs à ce genre de séjour-là. C'est vraiment une volonté générale, autant pour les enfants que aussi pour ceux qui organisent les séjours. Pour terminer la journée en beauté, ce soir, les enfants vont fignoler leur apprentissage de la vie sauvage en apprenant l'art de bien griller des guimauves. Je vous donne un chamallow chacun, vous attendez avant de le griller. Tiens, je laisse ton bâton. Dès que tu vois que ça brugne un peu, c'est bon. Mets au-dessus. Attends, tu l'es là, Maxime. Il est fondant. Là, tu vas te brûler, là, tu vas te brûler. C'est émouvant. On se dit que c'est la première fois avec nous, animateurs, qu'ils montent leur tente, ils font les chamallows, ils font le feu. La colo a servi à eux de grandir, d'évoluer et de vivre des moments uniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Josée. Salut, Sophie. Que viens-tu faire ici ? Du paddle avec toi. Allez, en route. Je m'équipe et je te rejoins. D'accord. Enfonce ta pagaie, tu fléchis les deux genoux. Comme ça, ça te muscle. Tout le corps est musclé. Ah, ça, c'est très bien, ça. Regarde, tu as l'aiguille de varins en face de toi. Qui nous protège sur le lac de Passy. Voilà. Bon, Josée, tu es vraiment adorable de m'apprendre les rudiments du paddle. Ce n'est pas ma première fois, mais je ne suis jamais très, très à l'aise. En plus, tu es d'autant plus sympa que ce n'est pas du tout ton métier d'être prof de paddle. Ah, pas du tout. Comment tu es arrivée ici, toi ? Tu n'es pas de la région. Moi, je suis picarde, terre picarde et très fière de la terre. Mais un jour, ces montagnes t'ont attiré ? Je suis arrivée à Chabény pour amener un copain. Et lorsque nous sommes arrivés sur la petite route des Aigras que l'on descend, j'ai vu le glacier des Beaux-Sons qui arrivait quasiment sur l'autoroute. C'était absolument extraordinaire. Et tu as tout plaqué pour vivre ici ? C'est vrai que j'adore la Picardie, mais je ne peux plus vivre sans mes montagnes. J'ai un attachement particulier au glacier des Beaux-Sons. Ça fait partie du patrimoine de Chabény. Alors justement, ce glacier des Beaux-Sons, il t'a apporté des choses vraiment très particulières. J'ai découvert des débris d'avions. De crash ? De crash d'avions et qui sont chargés d'histoire. On va dans ton atelier pour faire ça ? Allez ! Merci de m'accueillir dans ton monde, José. Avec plaisir, Sophie. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Ce sont les débris d'avions, de deux avions et d'un hélicoptère qui se sont écrasés au sommet du Mont Blanc, dont le Malabar Princesse 1950. L'impact a eu exactement lieu au même endroit. Tu sais ce qui s'est passé ? Pourquoi ces deux avions se sont crashés quasiment au même endroit ? Parait-il qu'il y aurait eu un problème au niveau du simulateur de vol et c'est pour ça que les deux avions se sont crashés exactement au rocher de la tournette. De ces débris, qu'est-ce que tu en fais ? De ces débris, j'en fais des sculptures parce que c'est un travail de mémoire qui est fort important pour moi parce que j'ai la chance de retrouver certaines familles. C'est là qu'on se rend compte d'une chose, c'est que lorsqu'il n'y a pas de corps, il ne peut pas y avoir de deuil. Ces œuvres d'art sont appréciées et me vont directement au cœur. Ce n'est pas une profanation que d'aller là-bas récupérer ces objets ? C'est un hommage. Pour moi, c'est un hommage. Là, qu'est-ce qu'il y a par exemple ? Ça, c'est une pellicule photo. Tu te rends compte ? C'est une pellicule photo qui... Il y a tellement d'histoires et de souvenirs de cet objet. Ah, il y a des histoires. Je vais chercher un tournevis. Qu'est-ce qu'il y a alors là-dessus ? Est-ce qu'on va voir quelque chose ? J'ai bien l'impression que... Ah, un petit bout de... Qu'est-ce que c'est ? On dirait comme un altimètre. Tu sais, avec des... Mais oui, tu as raison. Ça a l'air d'être un élément de mesure. C'est un élément de mesure, très certainement. C'est étrange, j'ai marqué 1965, on dirait. En tout cas, voilà, à partir de ça, tu vas pouvoir mener ton enquête. Ça, c'est ça. J'aime bien ça parce que là, il y a du suspense. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et là, Josée, on s'approche de plus en plus près du glacier des Beaux-Sons. Ah oui ! Tu peux apercevoir la longue terminale du glacier des Beaux-Sons. C'est très émouvant de voir ce glacier à plusieurs titres, parce qu'on pense aux victimes des différents accidents ici, et puis parce qu'on le voit reculer inexorablement, ce glacier. De semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Au XVIIe siècle, les villageois, ils avaient peur du glacier, parce qu'ils descendaient presque dans la vallée. Tu sais comment rappeler les anciens, quand ils voyaient les glaciers arriver dans la vallée ? Les monstres. Ah oui, c'est ça. Parce que quand tu regardes les photos du XVIe, XVIIe, XVIIIe, tu as l'impression de voir un monstre qui va te dévorer. Qui va te dévorer, parce que la glace, elle travaille tellement qu'elle se dessine, elle se sculpte en elle-même. Qu'est-ce qu'on aperçoit juste là ? Alors là, c'est le mémoriel que j'ai créé en 2020, avec une partie du réacteur du Boeing d'Air India, qui s'est craché en février 1966. Pourquoi c'était important pour toi de faire ce mémorial ? Parce qu'il n'y avait rien à Chamonix. Et on nous pouvait... C'était obligé de faire quelque chose. Et comment tu l'as découvert, ce réacteur ? Tu as vu quelque chose briller dans le glacier ? Ah ben, ça s'aperçoit. C'est une masse, quand même, qui était sur le blanc. Et c'est là que l'idée m'est venue d'en faire un mémorial. Quand on voit ces débris, José, on pense aux familles des victimes, avant tout. Absolument. À toutes les victimes. Avions, hélicos, alpinistes, guides. Qu'est-ce que tu fais, là, José ? Là, je mets mon petit drapeau indien. Un geste symbolique. Parce que j'ai une famille indienne qui doit venir. Je sais que ça va leur faire chaud au cœur. Je sais que ça va. La pression est dingue, la pression est dingue. Le mazo, on est là pour le sauver, pour le restaurer. Donc il ne faut pas qu'il y ait un accident et qu'il tombe, c'est sûr. Donc le stress est énorme. Un mazo, c'est un chalet en bois typique de la région. Attention, il arrive. Un mastodonte de plus de 2 tonnes que Philippe reçoit par la voie des airs. C'est bon, tu peux récupérer facilement l'essence. Attention. Placez la charge ici. Ça va, c'est bien, c'est bien, parfait. Il est très bien. Il n'y a pas eu d'incident. Alors c'est un mazo du 19e siècle. Les assemblages sont encore là, le montage en Côte d'Aronde est encore sain. Ça, c'est la face qui était au soleil, brune. Le mazo, le chalet n'attend plus qu'une chose, c'est qu'on le remonte à sa place ici. J'espère jusqu'à la fin de ces jours, le plus longtemps possible. Ce chalet historique va trouver sa place au sein d'une collection étonnante. Voilà 20 ans que Philippe Courtin réassemble ses chefs-d'oeuvre en bois découverts aux quatre coins de la région. Ce chalet, c'est le premier chalet que j'ai sauvé, on peut dire. Il était au petit Bornan sur un glissement de terrain. Et on l'a récupéré avant qu'il ne tombe dans le ravin. Et on l'a reconstruit ici. Il y avait des petits détails qui m'ont marqué et qui m'ont accroché. Par exemple, il y avait une table de berger extérieure. Alors qu'en général, tu vois, alors là, on peut prendre le thé. Voilà, les gens s'asseyaient là et avec la vue sur le Mont Blanc. Sur son terrain, Philippe a reconstruit neuf chalets, un véritable hameau. L'ancien producteur de spectacles est devenu incollable sur l'architecture alpine. Voilà, voici les petites clés anciennes. La particularité des clés de mazo, c'est qu'elles sont énormes. C'est quasiment des clés de coffre-fort. Et pour trouver un serrurier maintenant pour faire des doubles, c'est pas évident. Voilà, alors en général, on les met à l'envers. Mais dans ce baza, on les met à l'endroit. Et voilà, la porte s'ouvre comme ça. Sa passion pour les chalets, Philippe aime la partager. De son hameau, il a fait un étonnant hôtel où il est possible de passer une nuit hors du temps. Allez, entrez, c'est ici. Merci. Voilà, voilà ton chalet. Écoute, là, je découvre. Là, t'es dans une salle à manger du 19e siècle. D'accord. T'es meublé 19e. T'as une cheminée. Là, si tu veux des yeux de pigeon, le pigeonnier est là. Et puis, si tu veux dormir, il y a un bon lit. Oui, je vais me coucher là, regarde. De nos arrières-grands-parents, ils dorment là. Voilà. D'accord. Il y a une porte coulissante. Ah oui, c'est pratique. Comme Xavier, nombreux sont les clients de Philippe à être des réguliers. Alors, voici ta chambre, Xavier. Wow. Alors, chambre, alors là, c'est 18e, tout le mobilier alpin du 18e et ton lit du 18e, un lit clos de bergers qui est magnifique. Ah, c'est sublime. Avec des draps de flanelle, bras des mains. Comme ça, tu peux faire de jolies rêves. Parfait. Merci, Philippe. C'est magnifique. On est projeté deux ou trois siècles avant. On a l'impression d'être avec les paysans de l'époque dans la vallée et de vivre un peu avec eux. Voilà. Il manque juste le bétail au rez-de-chaussée. Et puis, ce serait identique à l'époque. Il manque les chèvres, mais bon. Pour ramasser ce trésor, Philippe n'a pas compté ses kilomètres. Il a parcouru la région de l'eau en large pour y chiner les plus beaux objets. Et il a ses adresses fétiches. Alors, Nicolas, dis-moi un peu. Qu'est-ce que t'as rentré ? Alors, j'ai rentré un très beau tableau, un Angelo Abrac, peintre de Chamonix. Donc, c'est la vue de la pointe percée avec les chalets, 1953. C'est magnifique. Donc, vraiment, vraiment beau, ouais. Nicolas est brocanteur. Dans sa caverne d'Ali Baba, il amasse des objets qui racontent la vie rude des paysans d'autrefois. Là, on a une paire de skis qui est unique. Ce sont les plus vieux skis du monde. Je n'ai jamais vu ça. C'est une paire de skis qui est en tout cas début 19e, qui est entièrement taillée à la main d'une seule planche. C'est exceptionnel. J'ai même envie de skier avec et on risque de me casser la jambe. Quand on le voit arriver, Philippe, on sent tout de suite que c'est quelqu'un qui achète avec passion et amour. Et c'est vrai que moi, la première fois que je suis monté chez Philippe, je suis sorti de chez Philippe après sa visite avec les larmes aux yeux. Parce que je trouve que ce qu'il a fait, c'est un rassemblement d'objets qui est vraiment exceptionnel. Je pense que le meilleur endroit, finalement, c'est sur la pierre. C'est sur la pierre à droite de la cheminée. On pourrait mettre la paire de skis légèrement en biais, côte à côte. Je les ai tellement vécu à les construire ou à les décorer ou à les aménager. Ils font partie de moi-même. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été au bout de ma passion et du travail bien fait. Je pense que ces chalets méritent d'avoir été restaurés et d'être ici. Ils font partie de la mémoire de Chamonix. Ils font partie de la mémoire de Chamonix. Ils font partie de l'attaqué. Ils font partie de la mémoire de Chamonix. Ils font partie de l'ин 그냥courique. Tous les petits villages et hameaux autour de Chamonix. J'adore le Mont Blanc-Express. Ça permet de ne pas prendre la voiture et ça dessert toute la vallée. Et en plus, c'est super beau. Je suis contente d'être avec toi parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une petite cueillette baladounette, si tu me permets l'expression. Je vais t'emmener un peu dans les hameaux desouches et tu verras un peu les plantes qu'on rencontre. Parfait, je te suis alors. Sous-titrage Société Radio-Canada de ces villages, de ces hameaux autour de Chamonix et de la montagne en général. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est justement notre lien un peu. Qu'est-ce qui nous lie aux plantes ? Quand tu t'intéresses aux plantes, tu t'intéresses finalement aussi aux gens. Tu t'intéresses à tout ce qui va avec. Et moi, ça n'a jamais été que les plantes. Ça a toujours été l'un et l'autre. C'est pour ça que ce qui m'intéressait, c'était les usages des plantes. Parce que ça met en relation les hommes et les plantes. Bien sûr. Ce hameau-là, il me semble être très, très typique de ce qu'on retrouve là dans ces montagnes. Oui, oui. Donc là, c'est le hameau des bouchards. Il a été bien conservé. Et là, on voit vraiment les fermes. En fait, c'est ce qu'on appelait l'habitat permanent. Avec un sous-bassement, comme on voit ici, en pierre. Et tu vois, une grange en bois au-dessus. Avec ses toitures en tavaillon. Donc tu vois, des tuiles de régineux qui pouvaient être mélèze ou épicéa, en fonction de ce qu'on avait aussi à côté. C'est des choses qui vont être changées tous les 30 ans à peu près. On a juste à retourner. Hop, la tuile. Oh, mais c'est charmant ici. Mais moi, je veux une résidence secondaire ici, au Bouchard. Moi, j'aimerais bien la principale. Je viendrai en vacances chez toi, comme ça. C'est ça. Alors, on voit qu'il y a quelques fleurs d'ornements pour faire joli, avec des petites touches de couleurs. J'ai même vu un érable du Japon, par exemple. Mais on retrouve vraiment aussi beaucoup de plantes locales. Exactement. Regarde, pas plus loin qu'ici. On a vraiment une plante, pour le coup, locale, qui a une grande histoire avec nous. Au début, on parlait de Varkwen. Alors, quand tu parles de Varkwen, j'ai eu la même relation que toi. Oups. Varkwen. Est-ce que c'est du Danois ? Non, c'est pas du Danois. C'est le nom patois de cette plante. Est-ce que t'as déjà vu, toi, cette plante-là ? C'est une plante assez commune. Regarde, touche-la, elle est intéressante à toucher. Elle est assez douce, ouais, c'est intéressant. Dessous, il y a comme un peu de sable qui trace sur les doigts quand tu la touches. Non, je ne connais pas, très honnêtement. Eh bien, c'est l'épinard sauvage. Ah ouais ? Celle-là. Ok. Et ça a vraiment le même goût ? Ça a vraiment le même goût que l'épinard, ouais. Donc là, tu vois, il est déjà monté un peu haut. Mais traditionnellement, ici, il ramassait la Varkwen, justement à la fonte des neiges. Ça venait vraiment comme une bénédiction. Et c'était les fameuses soupes aux herbes sauvages. Eh bien, on prenait, tu vois, ce qui venait de pousser juste à côté. Et ça faisait une cure de verre. Bien sûr. Pour se remettre un peu, changer le sang, comme il disait. Pour se remettre un peu, repartir du bon pied sur la bonne saison. Exactement. On change un peu de paysage, là. Là, on est sur des anciennes alpages. Alpages intermédiaires, même pour être exact. C'était les alpages où ils venaient en mai et en septembre. Avant d'aller à l'alpage qui était souvent communautaire en plein été. Allez, Sophie, je t'ai préparé un petit pique-nique. On va aller manger ces belles plantes. Donc là, tu vois, je rajoute la fleur de Rennes-des-Prés. Celle qui est dans la crème pâtissière, là, sous les petites myrtilles. Et tu verras, ça a un arôme entre la vanille et l'amande amère. Très bien. Et là, oh, un petit houmous. Un petit houmous. T'as préparé ça avec quoi ? Avec du bière terrestre. Tu vois, c'est la feuille qu'on voit là. Alors, c'est pas le lierre que t'as en dessous de chez toi. C'est une petite plante qui pousse souvent dans les jardins. Et qui a un arôme entre la menthe, je trouve, et un côté un peu animal. Elles ont un peu changé ou bouleversé ta vie, en tout cas, ces plantes, non ? Ah bah ouais, ça ouvre l'essence. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes super intéressantes. Avec des parcours de vie, bah ouais, totalement différents. Mais les plantes, en gros, on y est tous confrontés. Et à chaque fois, on a tous une histoire avec les plantes, en fait. Qu'on le sache ou pas. Et c'est ça qui est super intéressant. On essaye de partager un peu nos sensations, si tu veux bien ? Alors, le houmous, est-ce qu'il nous raconte quelque chose ? Bah pour moi, là, c'est le côté mentholé, frais. Et ça me rappelle le jardin de ma mère. Pourquoi ? Parce qu'il y en a plein de jardins. Mais ça, c'est marrant parce que quand tu le piétines, t'as les odeurs. Tout de suite, t'as les odeurs qui remontent, ouais. Et bah t'as ces odeurs mentholées qui ressortent. C'est touchant parce que tu fais référence à ta maman, à ses souvenirs d'enfance ici. C'est très présent, hein, en toi. Ouais, les sens, comme on le disait. Je pense qu'on est tous comme ça. Et c'est pour ça que moi, je fais des sorties avec les gens pour découvrir les plantes. Et que je fais jouer les sens avec les gens. Parce que je sais que c'est ça qu'ils vont retenir. C'est pas juste le nom latin. On sait justement quelle texture la plante va avoir. Quelle odeur cette plante va avoir. Qu'est-ce que ça va leur rappeler. C'est par ces souvenirs personnels, finalement, qu'on arrive à mettre un nom sur ces plantes. Et finalement, à les faire exister dans notre mémoire, dans notre quotidien. Là, tu vois, Sophie, je vais ramasser quelques feuilles pour une préparation. T'appelles ça comment ? C'est de la consoude. Et qu'est-ce que t'en fais alors de la consoude ? Bah écoute, on va en faire un baume. Voilà une autre mise en application de notre balade botanique. Après une application gourmande, ce baume. Exactement. Alors surtout, il ne faut pas le manger, Sophie. D'accord. C'est un petit baume à la consoude. Ouais. Donc tu vois, c'est ces feuilles qui ont été séchées. Et après, tu vois, j'en ai fait un macérat huileux. Donc avec de l'huile d'olive. Et là, j'ai rajouté de la cire d'abeille de mon ami apiculteur. Et maintenant, on va le verser dans les petits pots. Je t'avais préparé ça. Hop, pour que tu aies ton petit baume à la consoude. C'est super gentil ça. Baume que je vais pouvoir utiliser pour quoi alors ? Alors, pour tout ce qui est problème articulaire. D'accord. Mais surtout pour les douleurs. Oui, douleur articulaire, c'est vraiment assez efficace. Donc ça va figer ? Ça a déjà commencé même. Et ça va donner ça alors ? Voilà, tu peux l'appliquer là où tu as des douleurs, justement. Le baume des montagnards. Dorénavant, quand je me baladerai dans les centiles de montagne, je regarderai les fleurs et les plantes différemment. Ah bah, si tu fais ça, ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est un de mes objectifs, justement. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Je vais passer un très bon moment avec toi. Merci à toi, Sophie. Moi, ce que j'aime dans le trail, c'est la légèreté. C'est la liberté de courir en montagne. Mais disons que c'est un sport qui respecte la nature et qui est très bon pour le moral et pour le corps. Et le cœur. Alpiniste et parapentiste chevronné, Alain s'est mis au trail en 2005. Une discipline encore balbutiante à l'époque et pour laquelle le choix de matériel est limité. Pendant des années, j'allais dans les magasins pour essayer de trouver mon bonheur. Et je ne trouvais pas le bâton que j'avais dans ma tête. Parce que les bâtons avaient une petite poignée et qui étaient vraiment spécifiques. C'était des bâtons qui étaient conçus pour le ski. Mais en fait, c'est bien d'avoir un long rip de façon à pouvoir positionner ses mains en fonction du relief. Alors je l'ai fabriqué. Le résultat, c'est ce bâton à la très longue poignée qui lui vaut une médaille d'or au concours Lépine en 2011. 12 ans plus tard, les bâtons d'Alain sont en bonne place dans les vitrines des magasins de sport de Chamonix. C'est du carbone ? Non, c'est de l'alu. C'est de l'alu anodisé. Là, le tube est en OVA. Et ils sont livrés avec les rondelles pour la neige et les petites rondelles pour l'été, pour les terrains secs. Fabriqué en France, Alain en vend en moyenne 7000 paires par an. Récemment, encore hier, je descendais en voiture. Il y avait deux personnes qui avaient les bâtons. Et j'ai ralenti, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit, « Eh, ils sont bien ces bâtons ? » Et les gens m'ont dit, « Ouais, c'est toi, Alain ! » Et j'ai dit, « Oui, c'est moi, merci ! » Et ça me fait plaisir. Puis je suis content que les gens soient contents d'avoir ces bâtons. Mec de l'alpinisme et des sports de montagne, c'est tout naturellement que Chamonix se retrouve à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'outdoor. Au pied du glacier des Bossons, l'entreprise Simon est une institution dans la vallée. Donc là, on va monter la masse. Hop, jusqu'en haut. Ouais, écoute, on va larguer. Ce matin, Marco et Mathilde, deux ingénieurs, réalisent des tests sur la tour de chute. Là, on a la force que reçoit le grimpeur si on prend le premier pic. Et donc là, on voit qu'il s'est pris 8 kN. Donc c'est vraiment une force supportable pour le grimpeur. Par rapport aux 12 de la norme. Là-dessus, tu vois, si on zoome sur le pic, en tout cas, on est vraiment bien. Ça t'encourage presque à chuter pour aller chuter. Carrément, c'est bon, on va pouvoir aller grimper tranquille. Le but de ce test, simuler la chute d'un grimpeur afin de déterminer la capacité d'absorption de cette corde développée par l'entreprise. Simon, c'est le leader français d'un marché en pleine ascension, l'escalade. Sous ces faux airs de start-up, la société est en réalité la doyenne de la vallée. Tout commence au milieu du 19e siècle dans une famille de paysans. Les simons sont des éleveurs, mais ils sont aussi un peu forgerons. Ils fabriquent les cloches de leur vache. C'est cette forge qui transforme leur destin. On est dans les années 1860. La pratique de la montagne, c'est une pratique aristocratique de la haute société où en fait, les guides emmènent ces gens en montagne. Et pour partir en montagne, il faut être équipé d'un piolet. Donc, il y a une demande en fait de la part des gens qui arrivent à Chamonix d'avoir un piolet. Et c'est Adolphe qui commence en fait à faire ses premiers piolets sur demande de ces personnes qui partent en montagne avec les guides. L'entreprise Simon est née et elle va grandir en même temps que se développe l'alpinisme dans la vallée. Crampons, pitons, elle est de toutes les innovations et la marque accompagne les plus grands exploits du 20e siècle. Ah ben là, c'est la consécration absolue en fait. Le point commun de ces deux photos, c'est le piolet Simon au sommet du premier 8000 avec Herzog et trois ans plus tard en fait de Tenzing Norgueil accompagnant Hilary au sommet de l'Everest. Donc c'est le Simon qui est consacré via ce piolet et ces crampons. En 2008, Simon a rejoint le groupe Decathlon. L'entreprise n'en renie pas pour autant ces fondamentaux. Les mousquetons sont toujours fabriqués à Chamonix. 1500 sont produits ici chaque jour. Et si le processus est largement automatisé, chaque pièce passe au moins deux fois entre les mains de l'homme avant de sortir de l'usine. Aujourd'hui, le secteur le plus prometteur en matière d'innovation, tout le monde l'a dans la poche. Alors au niveau de la météo, donc on voit bien, il y a la petite icône là qui va nous dire exactement sur le sommet où on va aller. Alors le soleil devrait faire son apparition. On a la petite icône soleil-nuage. Donc on voit bien là que ça devrait s'éclaircir. Xavier Bougouin est le cofondateur de Wimper, l'application qui veut faciliter la pratique de la montagne. Son programme agrège des données météo, des cartes, le bulletin de risque d'avalanche et surtout, le GPS du smartphone permet de se repérer sur l'itinéraire choisi. Là, on suit la trace. Donc on voit qu'on va se diriger sur la gauche pour reprendre le chemin et suivre le tracé. Je l'ai utilisé pendant un long voyage en France, surtout pour les cartes. J'avais 22 cartes hygiène dans le sac et en fait, j'ai vite compris que ce serait plus pratique d'avoir toutes les cartes sur mon téléphone. Si jamais t'es un peu perdu, tu sais pas trop, au moins tu peux te géolocaliser. Contrairement à une carte, je sors ma carte, mais je sais pas où je suis. Randonnées, escalades, ski, VTT ou alpinisme, pour moins de 25 euros par an, l'application permet de trouver l'inspiration. Voilà le sommet. Bravo. Bien joué. Et comme promis, le soleil est au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada hier, j'ai fait au motet, je me suis réveillée, toutes les grandes jorasses étaient tout plaquées, le sommet de la verte un petit peu tout blanc, donc on vient foudrer la montagne. Salut Cathy ! Salut Sylviane, t'es là aussi ! Ça me fait plaisir de vous retrouver, les filles. Ça va, et toi ? Salut ma Sylviane ! Salut ! La montagne est un petit village, finalement. Chamonix est grand, mais finalement pas si grand que ça. C'est ça. Quel lien vous unit, toutes les deux ? L'amour de la montagne, la passion, l'héritage de tout ce que les anciens nous ont apporté. Elle a récupéré le motet où elle a fait sa petite buvette, et on adore, parce qu'on refait le monde là-haut. C'est ça. En tout cas, tu m'as donné rendez-vous, Cathy, dans un très très bel endroit. C'est charmant aussi ! C'est vraiment un bâtiment des plus emblématiques de Chamonix. Il date à peu près de fin 1800, début 1900. C'est des journaux qui ont été retrouvés derrière les miroirs qui ont permis à peu près de dater l'époque. Ça a été rénové par un amoureux de ce bâtiment qui a voulu recréer quelque chose qui ressemble à la belle époque. C'est très très beau et puis c'est une fois de plus une belle façon de terminer ce week-end avec vous à Chamonix. J'étais très heureuse de faire votre connaissance à toutes les deux. À travers vous, je voulais vraiment remercier tout le monde. Comment tu qualifierais, toi, Sylviane, ces hommes et ces femmes de montagne ? Tu sais, ces pionniers, ils ont écrit des livres, par exemple, Les Coquérants de l'Inutile, écrit par Nel Theret, qui était une belle littérature de la montagne. Et en fait, moi, aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre et je vais mettre Les Coquérants de l'Inutile en parlant d'eux parce qu'ils ont fait découvrir ces belles montagnes, cette envergure qu'on pouvait y aller, qu'on pouvait vaincre cette amie de la montagne. Et les femmes, on est arrivés après et c'est une très très belle histoire. Bien sûr. Donc, 42 l'Inutile, ça te va ? Complètement, parce qu'on a des rôles très utiles, je crois, dans cette vallée et je crois qu'on la représente aussi très bien et on est aussi super contente de pouvoir te l'avoir fait découvrir. Vous me l'avez fait partager une fois de plus avec beaucoup de générosité. Merci, Sylvia. Merci, Cathy. Alors, ma petite Sophie, ce week-end à Chamonix, raconte. ça s'est super bien passé. Je suis vraiment très très heureuse. Bon, je savais qu'en partant de Chamonix, j'allais pouvoir rayonner tout autour et pouvoir profiter de ces montagnes. Quand les montagnards et les montagnardes vous ouvrent leur cœur, j'ai l'impression qu'on fait partie d'une grande famille. Vraiment, merci de m'avoir accompagnée pendant plusieurs étapes de ce week-end. Merci d'être là avec moi pour conclure cette belle balade. C'était un énorme plaisir. Ouais. Plaisir. Partager ma copine. Mais regarde, ça va se découvrir. Oui, oui, oui. Des petits coins de ciel bleus. Sous-titrage ST' 501